bonjour en cette vidéo on va voir la mise en service d'un lave-linge séchant candy alors pour la référence elle est marquée dans le titre de la vidéo en plus vous avez le lien de la notice d'utilisation qui est disponible dans le descriptif la première chose que vous allez faire c'est sortir les accessoires qui sont en général dans le tambour donc vous allez avoir le tuyau pour raccorder la machine sur l'arrivée d'eau ainsi que la notice d'utilisation ensuite on va pouvoir démarrer l'installation lorsque vous recevez votre machinerie il faut savoir que le tambour est bloqué par quatre vis de fixation qui sont situés derrière la machine ces quatre vis de bridage doivent être retirés avant l'utilisation de la machine elles permettent de bloquer le tambour pour ne pas endommager la machine lors du transport lorsque vous avez retiré les quatre vis de bridage et lorsque vous allez le bouger il va reposer sur les amortisseurs de la machine pour reboucher les petits trous vous avez des caches qui sont fournis avec la notice il faut juste les clipser dessus maintenant on va raccorder la machine sur l'arrivée d'eau alors concernant la notice pensez bien l'utiliser ne la jetez pas on va utiliser donc ce tuyau qui est fourni il y a une partie qui est coudée une partie qui est droite la partie qui est coudée c'est ce qu'on va visser derrière la machine alors il faut toujours vérifier que les joints soient présents et on va visser à la main uniquement ensuite on va raccorder la partie droite sur le robinet alors pareil toujours à la main lorsqu'on a installé tuyau d'arrivée d'eau ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir le robinet et on va vérifier qu'il n'y a pas de suite il suffit de passer la main le long du robinet comme ça et vérifier s'il n'y a pas d'eau alors on le fait de chaque côté c'est parfait il n'y a pas de suite ensuite on va brancher le tuyau d'évacuation donc c'est celui que vous allez insérer dans votre installation chez vous alors le tuyau doit être au minimum inséré de 4 cm dans le tuyau pour éviter qu'il ressort tout seul mais par contre chose importante il faut que la hauteur soit comprise entre 50 à 85 cm par rapport au sol alors moi ce que je vous conseille de faire c'est une fois que vous avez inséré le tuyau dedans c'est de le bloquer avec un fil de fer avec un rizan pour éviter qu'il sorte tout seul pour éviter les vibrations il faut aussi penser à régler les pieds vous allez utiliser un niveau pour que la machine soit bien droite dans ce sens là et dans ce sens là donc vous allez régler les quatre pieds pour compenser le décalage sans oublier de régler les contre-écrou dans le cas où votre machine est posée sur un sol qui n'est pas très stable comme un parquet par exemple vous pouvez utiliser un tapis anti-vibration comme celui ci que vous allez mettre sous votre machine et ça évitera justement des bruits lors de son utilisation maintenant que votre machine est raccordée sur l'arrivée d'eau et sur l'évacuation on va bien sûr la broncher sur la prise de courant alors chose importante vous devez utiliser une prise avec terre c'est obligatoire vous ne devez pas utiliser de rallonge pas de multiprise pas de prise commandée la prise doit être branchée directement au mur très important maintenant votre machine est raccordée il ne reste plus qu'à la mettre à son emplacement définitif alors faites attention de ne pas écraser le tuyau d'évacuation le tuyau d'arrivée d'eau sinon vous allez avoir un code erreur qui va s'afficher sur le bandeau de la machine il ne reste plus qu'à démarrer un cycle pour nettoyer tout l'intérieur du tambour et de la cuve pour éliminer tous les résidus liés à la fabrication de la machine à laver alors moi ce que je vous conseille de faire premièrement c'est de fermer le Hugo bien sûr de ne pas mettre de linge dans votre machine vous allez ouvrir le bac à produits vous allez mettre un demi bouchon de lessive dans le bac numéro 2 vous allez refermer et vous allez démarrer un programme à 60 degrés et là vous allez attendre que le programme se termine et ensuite vous pourrez utiliser votre machine voilà la mise en service est terminée j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'hésitez pas à la partager à mettre un j'aime ça fait toujours plaisir et surtout abonnez votre chaîne merci